Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 26 septembre 2023 marque la 21e année du naufrage du bateau Le Diola. Selon nos confrères du journal Sud Quotidien, après plusieurs années, ce drame qui a coûté la vie à des milliers de personnes reste l'accident maritime la plus tragique au monde. Et depuis cette nuit cauchemardesque, les familles des victimes aigrènent un chapelet de doléances dont certaines ne sont toujours pas résolues. Dans le journal Yor Yorbi, nos confrères nous parlent également de ce naufrage du bateau Le Diola avec les causes qui sont jusqu'à présent non élucidées, les familles des victimes laissées en rade et les conséquences économiques désastreuses. Le Diola, 21 ans dans l'eau, toujours l'énigme, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Yor Yorbi. Nos confrères se sont entretenus avec le journaliste Ibrahima Gassama qui retrace le film des événements. De ce 26 septembre, Samsedin Aydara, le porte-parole des familles des victimes, déclare qu'il est inconcevable que 2000 personnes périssent dans un navire géré par l'État et qu'on dise qu'il n'y a aucune responsabilité. Et aujourd'hui, 21 ans après cette tragédie, les familles des victimes réunies en un collectif réclament toujours le renflouement du bateau afin qu'elles puissent faire leur deuil. Et nos confrères du journal Sud Quotidien d'ajouter qu'une meilleure prise en charge des orphelins du Diola est aussi réclamée. Le souhait des familles est aussi l'érection d'un musée à la mémoire des victimes. Restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien. Et c'est pour parler de cette hausse continue des prix des denrées de première nécessité. Nos confrères nous rappellent qu'en 2022, l'inflation des prix à cause de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine avait beaucoup impacté les ménages. Et l'État du Sénégal avait dès lors pris des initiatives et donné des directives d'application immédiate pour soulager les ménages. Toutefois, il est recrétable de constater que l'effet attendu n'a pas eu lieu. Les ménages continuent de trinquer. Et aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien nous proposent tout un dossier sur la cherté de la vie. Et ils se sont entretenus avec Morgasama, économiste et enseignant-chercheur à l'INSEPS UCAD. Ce dernier déclare que la politique de subvention de l'État sur les produits de consommation pour assister au mieux les populations est salutaire. Mais l'effet escompté n'est pas au rendez-vous. Pour Morgasama, l'État doit revoir sa politique de subvention. Et concernant les mesures prises par l'État du Sénégal pour réguler cette hausse des denrées de première nécessité, et notons avec nos confrères de Sud Quotidien que les consommateurs continuent de dénoncer le non-respect des mesures prises par le président de la République. Et pourtant, ces mesures ne sont plus valables juridiquement pour certaines denrées, comme l'oignon, la pomme de terre et la carotte, entre autres. En effet, selon Amadou Toubagnan, chef du service régional du commerce de Dakar, la fixation des prix de certaines denrées et caducs depuis avril passé. Le chef de l'État, Maki Sall, était hier en visite dans quelques foyers religieux. Selon le journal Enquête, Maki a officiellement présenté l'équipe de campagne de Beno Bokuyakar au khalif des Tidiane, une équipe composée d'armes de bas, d'Abdoulaye Daouda Diallo, de Djoufsar, entre autres. Dans le quotidien BESMI le jour, nos confrères nous parlent du président Maki Sall qui présente son candidat au khalif avec Tuawon qui est enchanté. Pour nos confrères du journal Vox Populi, c'est une tournée d'adieu que le chef de l'État, Maki Sall, a effectuée hier. Maki joue les VRP pour son candidat. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Dans le journal Les Echos, nos confrères a ajouté que le chef de l'État fait sa tournée d'adieu et bas campagne pour Amadouba. Maki parle tout bas pour Amadouba. C'est le titre qui barre la une du journal L'Observateur qui revient donc sur cette campagne silencieuse de Maki Sall pour son candidat. Le chef de l'État, Maki Sall, qui était donc hier à Tiwawon où il a été reçu avec les honneurs. Ce fut le cas à Ndiassan et à Tchenaba, nous disent nos confrères du quotidien Le Témoin, qui nous parle également des adieux du chef de l'État, Maki Sall. Mais retenons qu'à Tiwawon, le khalife vote Amadouba. Et dans le journal L'Info, nos confrères d'ajouté que c'est Rimesi Mansour, adoub Amadouba qu'il connaît depuis belle lurette et qu'il voit déjà président de la République en remplacement de Maki Sall. Présidentiel 2024. Pour nos confrères de Walfe Quotidien, il y a risque de brouillage de l'offre politique avec cette multiplication des candidatures. Dans le journal 2 minutes pour lire l'essentiel, nos confrères nous parlent du parti PASTEF et de son leader qui est radié des listes électorales. Pour nos confrères, Guy Marius est maintenant le choix obligé. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de ce jeune Jakartaman qui a été piégé et tué en pleine nuit à Djurbel. Mbaye Djarate, âgé de 23 ans, a reçu plusieurs coups de couteau. Les malfaiteurs lui ont tendu un guet-apen avant de le tuer et de voler sa moto. Nos confrères de Libération de nous indiquer qu'il y a de cela quelques jours, Birame Guisset, un autre Jakartaman, avait été assassiné presque dans les mêmes conditions à Maki. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.